Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Conseil les backpackers qui partent d'Australie, c'est avant tout ma passion, mon travail à plein temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter via ma page Facebook, via les différents réseaux sociaux et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors je vous rassure, vous êtes sûrement en Australie en train de regarder ma vidéo parce que vous êtes en train de travailler ou pas, en train de galérer à trouver du travail, vous êtes sûrement en France en train de préparer votre workday et vous avez peur en fait de franchir le cap ou tout simplement vous avez peur de ne pas trouver de travail. Alors déjà je vous invite à rejoindre mon groupe Les Jobs en Australie, c'est un groupe qui cartonne bien, il y a énormément de backpackers, ils postent leur annonce. Rassurez-vous, quand je suis arrivé en Australie en début 2012, c'était ma première expérience, je n'avais aucune expérience concrète à l'étranger à part un stage de 3 mois à Dublin mais là je partais vraiment à l'aventure, je cherchais un travail pour faire de l'argent parce que c'était Working Holiday Visa donc il n'y avait pas non plus que le mot Holiday et du coup voilà, c'était l'objectif c'est de chercher du travail sur place. Je suis arrivé à Sydney, j'avais quand même un niveau d'anglais plutôt correct, j'ai un bac plus 5 en informatique, j'ai de l'expérience à l'étranger, un peu d'expérience aussi en France avec des étrangers. Mon meilleur pote est américain et en fait je me suis rendu compte qu'en fait finalement j'ai pris une grosse claque en arrivant à Sydney. Je me suis dit mais attends c'est bizarre, j'ai comme un anglais correct, je ne trouve pas de boulot, ça ne veut pas payer et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne voulait pas se débloquer. Il n'y avait rien à faire, je déposais mon CV partout, je cherchais, pourtant je suis quelqu'un vraiment d'acharné, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais le morceau et ça ne voulait pas payer en fait, je trouvais juste des petits boulots. Alors j'avais décroché un job de nettoyage dans un backpacker, en contrepartie tu es logé, donc en fait tu ne payes pas de logement, donc ça c'est un boulot qui marche très bien au départ. Et moi je cherchais un peu plus, je cherchais vraiment un petit job, alors j'avais décroché un job pour faire la plonge dans un petit restaurant en Sydney, mais bon voilà, entre ce que je gagnais et ce que je dépensais, c'était quasiment pas rentable. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne trouvais pas de boulot, pourtant je cherchais un petit peu, je ratissais, voilà j'ai essayé de m'ouvrir vers les autres. Et il y a un truc, je me suis rendu compte au fur et à mesure en Australie, quand j'ai décroché mon premier job en free picking à Ganda dans le Queensland, en Australie, c'est là essentiellement où j'ai fait les 5 mois de ferme pendant mes 2 PVT, c'est grâce à un contact que j'avais rencontré sur un forum. Ça pour vous dire, vous pouvez avoir les meilleurs compétences du monde, vous pouvez avoir un super niveau d'anglais, il y a énormément de situations dans le monde, surtout en Australie, en working holiday, c'est le réseau, ça c'est très important. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Jobs en Australie, car sur ce groupe, il y a un réseau. Votre meilleure arme, vous l'avez compris, ça reste le réseau. Avec un réseau, vous allez tout simplement vous créer des opportunités de boulot. Pourquoi ? En Australie, ça marche comme ça. Vous rencontrez quelqu'un qui travaille, par exemple, en tant que barman dans un super bar à côté de Sydney, cette personne-là, en fait, va lâcher son boulot, et tout simplement, vous savez que cette personne va lâcher son boulot, donc vous savez exactement là où il faut aller. Dans le meilleur des cas, cette personne va vous présenter directement à l'employeur, parce que pour l'employeur en Australie, s'il lui a bien travaillé, vous, vous allez bien travailler. Ça marche comme ça en Australie, c'est la chaise musicale. Le problème, c'est que pour jouer à la chaise musicale, si vous n'avez pas de réseau, vous ne pourrez pas le faire. La chaise musicale en Australie, je peux vous le garantir, c'est la meilleure arme pour décrocher un job. Alors, bien sûr, il y a les compétences, c'est le niveau d'anglais, mais vraiment la meilleure arme, et ça, je peux vous le garantir, ça reste le réseau. D'où l'importance de commencer un work new day dans une auberge jeunesse, et pas non plus en Airbnb, parce que vous avez le problème si vous n'allez pas en contact avec les autres. L'avantage en auberge jeunesse, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de monde, vous allez tchâcher, vous allez faire la cuisine avec des backpackers. Dans vos chambres, vous allez forcément parler de job, vous allez forcément sortir, vous allez au bar. C'est comme ça qu'on décroche des jobs en Australie. C'est grâce à un réseau. Alors, bien sûr, maintenant avec Facebook, le réseau est plus artificiel, il est en ligne, mais le mieux, quand même, c'est de rencontrer du monde concrètement, en vrai, dans la vraie vie. Donc, vous pouvez très bien les rencontrer en ligne, puis les rencontrer en vrai. Mais vraiment, le fait de commencer son PVT dans un backpack, dans une auberge jeunesse, vous allez rencontrer un tas de jeunes, et forcément, vous allez parler de job. La première question qui vient souvent lorsqu'on discute avec des jeunes dans les backpackers, « Ah ouais, t'es en Australie, t'es là pour combien de temps ? Tu fais quoi ? » « Ah, tu travailles, tu travailles. » Et donc, « Ah, tu travailles ! » Et le mec, la personne va forcément vous parler d'un plan qu'il a fait. Donc, vous notez son plan. Par exemple, s'il a travaillé six mois dans les cerises à un endroit, il va vous noter le plan. Vous allez avoir directement le contact du fermier. Et c'est comme ça qu'on décroche du boulot. Alors, vous êtes très nombreux, bien sûr, à partir en Australie tous les mois prochainement. Je suis sûr, il y a pas mal de gens dans mon réseau qui vont partir dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite fortement, les amis, commencez votre working day dans un backpacker, dans une auberge jeunesse. Alors, c'est un petit investissement. Au départ, vous restez deux, trois semaines maximum dans les backpacks. Vous faites votre paperasse australienne, l'ouverture du compte bancaire, la création du taxon number pour payer un peu moins de taxes, l'ouverture d'un compte retraite australie. Puis après, vous avez un petit réseau. Avec un réseau, vous allez pouvoir amorcer la guerre. Une fois que ça va amorcer, vous allez prendre confiance en vous et ça va le faire tout seul. Le plus dur, c'est de démarrer son working day, de démarrer son premier job. Et en fait, quand on décroche un premier job, c'est motivant pour la suite. Je ne sais pas s'il y a plein de situations comme ça où en fait, il suffit d'une première expérience pour vous mettre en confiance. Et avec une première expérience, vous allez augmenter votre niveau d'anglais. Et après, ça va se faire tout seul. Je vous rassure, ça fait cinq ans que je fais ça. Vous vous posez sûrement la question, j'ai peur d'arriver en Australie, j'ai peur de ne pas gagner d'argent et du coup de rentrer en France. Je vous rassure, cette situation est extrêmement rare. Quand on veut, on peut en Australie. Il ne faut juste rien lâcher. Il y a juste des moments où vous allez avoir des moments de doute, comme partout. Vous allez chercher pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il n'y aura rien. C'est comme la pêche. Vous mettez votre canne à pêche, vous allez attendre le poisson, ça se trouve ça va mordre dans cinq minutes. Ça se trouve ça ne va pas mordre pendant plusieurs jours. Il faut toujours rester patient, ne jamais rien lâcher. Mettez-vous, remettez-vous en question. Est-ce que c'est les compétences qui ne sont pas en adéquation sur mon CV ? Est-ce que je n'ai pas le réseau ? Est-ce que je suis au bon endroit par rapport à la saison ? Par exemple, dans l'Australie du Sud, je vous conseille d'éviter la période hivernale juillet-août parce que ce n'est pas la meilleure période pour travailler dans les bars. La saison des pluies au nord, c'est éviter d'être juillet-août. Ça, c'est très important. Donc, en fait, il faut être surtout aussi au bon moment et au bon endroit parce que ça ne sert à rien de chercher un boulot si vous n'avez pas des opportunités de job là où vous êtes actuellement. Donc, ça, c'est très important. Voilà, l'objectif, ne gardez-le en tête. Ne jamais lâcher le morceau et ça va payer. Je peux vous garantir. Il faut juste être patient un minimum. Et surtout, n'oubliez pas, le réseau est votre meilleure arme en Australie. Vraiment, parce qu'en fait, tout fonctionne par le réseau. Il y a tellement de boulot, il y a tellement de concurrence que si vous n'avez pas de réseau, vous allez beaucoup plus galérer. Ça, c'est très, très important. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à réagir à la fin de la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous. À très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada